Pour être sûr d'avoir un bon changement de pied, il faut d'abord qu'on ait un bon galop, que les chevaliers soient devant nous avec une bonne activité, décontracté et en équilibre. Essayer de faire un peu de des variations dans l'allure, donc voir si réellement bien aux jambes, partir un peu, avancer, revenir, les chevaliers reviennent en équilibre sans se durcir, à nouveau, jambes, voilà, super, et revenir, si le cheval se durcit un petit peu, n'hésitez pas à aller dans le cercle, augmenter un peu la flexion, et pareil, faire avancer et venir, le but de l'exercice avant le changement de pied, c'est vraiment mettre le cheval en tension avec nous, qu'il se porte et que les postérieurs fonctionnent bien, qu'il soit bien sur lui. Si le cheval a tendance à chauffer un peu dans l'exercice, vous faites diagonale, quelquefois il reste au contre-galop pour pas qu'il anticipe. Diagonale, le cheval à tendre, qu'on puisse relâcher et que le cheval reste au même galop. Portons dans l'air approché, dans les changements de pieds, c'est vraiment penser à la qualité du galop avant tout. Ne changez pas, s'il commence à vouloir anticiper, c'est vous qui décidez. Au départ, il apprend les changements de pieds, il se décale un petit peu, c'est pas très grave. Petit à petit, quand le cheval comprend l'exercice, là vous pouvez commencer à travailler la plus de la rectitude. Il faut le laisser un peu dans son confort à lui, juste pour qu'il assimile. Une fois que le cheval a compris l'exercice, là on améliore l'exercice, mais on peut pas faire les deux en même temps.